voilà donc nous allons continuer avec un autre signe pour ce week-end des 12 et 13 et septembre 2021 s'il vous plaît les anges mais encore je me dis que vous pouvez aussi donner une carte signes zodiacal pour ceux des énergies de ce week-end s'il vous plaît est-ce que vous avez une carte à proposer les berceaux avant les berceaux d'accord alors ainsi moins en énergie principale s'il vous plaît les anges mais parfois j'ai dit que vous pouvez me donner une carte bien complémentaire pour les énergies principales pour ce week-end à l'ego et je vais prendre une dernière carte s'il vous plaît mais hop là on va y arriver tout de suite c'est là mais par contre aller à l'envers donc la laisse à l'envers voilà donc pour le petit berceau des choix à faire la solitude et la roule à la fin c'est l'été alors il ne sera pas rare dans les vidéos dans mes vidéos que je me réfère à mes petits pense bête parce que c'est vrai qu'il ya certains oracles que je connais mais il y en a d'autres où les cartes sont parfois un peu flou un peu et comme j'aime j'ai ce goût en tant que vierge signe zodiacal vierge d'avoir j'ai toujours le souci de la précision du détail et j'aime bien être quand même au plus précis de ce que je vous dis de ce que je fais donc je regarde là pour la numéro 38 voilà alors la numéro 38 que j'aime bien je veux surtout pas après je le fais surtout comme je le ressens donc donc il est vrai que une carte parfois elle mais comme là c'est exactement le cas en fait elle annonce quelque chose mais moi je le ressens différemment donc je vous transmette ce que je ressens ce qui est mon intuition voilà et vous verrez de toute façon fin si vous aussi vous regardez si vous connaissez les cartes aux anciennes les tarots log c'est exactement ce qu'elles font certaines ne prennent même pas ne lisent même pas les mais comment dire les petits livrets qui sont fournis avec les oracles elle les interprète vraiment selon leur ressenti leur intuition donc c'est ce que je fais là vous allez avoir un choix à faire vous avez différentes possibilités alors le domaine encore une fois vous l'adaptez à votre situation ça peut être sentimentale ça peut être comment dire professionnel relationnel familial mais vous allez avoir un choix à faire il va falloir que vous prenez une décision et sa décision vous allez la prendre mais ça va pas être sans mal c'est à dire que comme toute grande décision à prendre il ya du pour il ya du contre et on sait très on sait très bien que quand on prend une décision quand on fait un choix et ben c'est quoi en fait on on annule en supprime les autres choix les autres possibilités derrière quand on a pris une décision donc voilà c'est un peu c'est un peu votre dilemme de ce week-end mais par contre si vous prenez sa décision alors c'est vrai que dans un premier temps ça risque de vous mettre un peu dans une forme de solitude d'isolement parce que vous allez avoir besoin d'y réfléchir mais après vous allez trouver une grande paix intérieure vous allez y trouver vraiment une sérénité et là on voit bien l'horloge il faut vous laisser du temps il ne faut pas prendre cette décision à la hâte parce que elle aura un impact important cette décision sur les prochaines semaines sur les prochains mois donc surtout ne vous précipitez pas mais j'ai presque envie de dire quand même quelle que soit la décision que vous que vous prendrez quel que soit le choix que vous ferez ce sera de toute façon la bonne ou le bon parce que ce sera votre décision ça c'est pareil je le répète assez je me le répète à moi même déjà et je le dis assez souvent à partir du moment où on a bien réfléchi à une situation qu'on a différentes possibilités qu'il faut qu'on en choisisse qu'on en choisisse une elle sera forcément la bonne parce qu'elle sera mûrement réfléchie voilà alors par contre en amour vous allez certainement avoir une grosse déception parce que le conjoint ou la conjointe le partenaire ou la partenaire vous apprendra ou vous l'apprendrez d'une certaine manière qu'elle ne vous est pas fidèle que vous ne pouvez pas lui faire confiance qu'elle n'est pas sincère mais alors par contre je mets toujours un bémol sur ce genre de cartes parce qu'on n'est pas forcément obligé de parler d'infidélité en termes sexuels la fidélité elle peut très bien être par les mensonges qu'il vous est qu'il a essayé de faire croire quelque chose parfois on ment simplement parce qu'on n'a pas envie de faire du mal parce qu'on n'a pas envie de se justifier parce que voilà on a nos propres raisons mais là c'est quand même un mensonge qui sera assez assez important en tout cas pour que ça ébranle vraiment la confiance la confiance que vous aviez en votre partenaire voilà mes petits versos donc je suis désolé j'ai le bruit la machine à laver c'est l'autre je n'ai pas pris en compte ça dans les prochaines vidéos faudrait que je fasse attention ne pas mettre une machine à laver quand je fais mes vidéos ou l'inverse ne pas faire de vidéos quand je mets une machine à laver bon alors pardonnez moi pour ce bruit alors c'est fait qu'elle n'est quand même pas très très bruyante mais malgré tout je comprends que ça puisse vous gêner toutes mes excuses mais elle doit être à la fin là donc elle ne va plus nous encombrer très longtemps voilà de toute façon toutes mes excuses donc s'il vous plaît alors nous passons aux taureaux les petits taureaux alors s'il vous plaît les anges les enfants je l'ai dit est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît une carte en avant là hop une carte générale s'il vous plaît mes anges les enfants je l'ai dit d'accord vous pouvez me donner une carte s'il vous plaît pour compléter les énergies non non une carte non retourner s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les énergies principales du week-end du 12 et 3 septembre pour les taureaux est-ce que vous pouvez me donner une seule carte ah bah elle est tombée bon ben là il y en a deux donc je vais les prendre quand elles tombent elles par deux comme ça je prends mais pas plus oh bah alors parfait 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 alors en énergie principale une évolution mais une évolution positive ah ben là on a vraiment la solitude pur et dur voilà et le changement de lieu déménagement bon alors mes petits taureaux moi ce que ce ce que ce tirage m'inspire c'est qu'en fait il ya une situation qui vous pèse qui vous fait du mal presque et vous avez besoin de vous isoler pour y réfléchir mais de toute façon vous n'avez qu'une idée en tête c'est de rester vous même quel que soit le souci que vous avez il se peut qu'on essaie de faire pression sur vous il se peut d'une manière ou d'une autre que ça peut être au niveau professionnel qu'un patron ou un chef de service veulent absolument vous obliger à faire telle chose donc c'est vrai que normalement vous n'avez pas le droit de refuser mais après si ça va vraiment à l'encontre de vos valeurs à l'encontre de votre intégrité vous avez quand même le droit de refuser donc ça il faut le savoir si c'est au domaine privé peut-être qu'il ya quelqu'un qui veut j'ai presque envie de dire qu'il ya une certaine emprise sur vous mais c'est pas une emprise on n'est pas du tout dans la perversion narcissique là quand même on est juste dans peut-être que votre votre conjoint a envie je sais pas de se marier et vous vous avez pas du tout envie vous n'êtes pas du tout dans ce mood là et en fait ça vous plonge dans une solitude parce que vous n'avez pas envie de le blesser vous n'avez pas envie de le perdre non plus parce que c'est un risque à prendre mais vous avez surtout envie de rester vous même quoi donc vous n'avez pas envie de vous n'avez pas envie de sacrifier vos valeurs et surtout surtout il faut pas faire de toute façon on est bien d'accord mais cette solitude le fait de rester vous même il faut que vous soyez quand même rassuré sur le sur la situation parce que là ce que j'ai l'impression c'est que vous craignez surtout la réaction de l'autre la réaction que ce soit un patron que ce soit un ami un membre de la famille il ya une tierce là effectivement qui vous met dans la solitude et j'ai l'impression que vous avez peur d'aller à l'encontre de ce qu'il pourrait penser de dire non c'est très compliqué de dire non mais là c'est nécessaire et je vous assure que si vous le faites vous verrez que votre relation va vraiment changer mais en bien et vous allez vous même évoluer vous allez être soulagé vous allez être bien et la personne en face et bien en fait elle ne va absolument pas vous mettre les bâtons dans les roues vous lui direz non vous lui direz non voilà ça va s'arrêter là il n'y aura pas de conséquences n'ayez crainte niveau sentimentale changement le du domaine à déménagement donc voilà vous avez certainement trouvé une personne qui vous correspond vous avez envie de sauter de pas et bien de sauter le pas pardon donc vous allez déménager tout simplement vous allez vivre ensemble formé votre petit foyer bonjour ma neige après pétulage et neige 1 voilà donc changement de vie de vie de vie déménagement c'est que du bon ou peut-être que c'est déjà en train de se faire on n'est peut-être pas forcément dans la dans la pensée dans l'objectif de le faire mais peut-être que ce week-end c'est ce que vous êtes en train de faire vous êtes peut-être certainement en train de déménager voilà avec votre conjoint ou simplement sentir que ce soit un nouveau conjoint c'est peut-être tout simplement votre famille vous avez décidé de changer de l'autre vie avec votre conjoint et votre famille et c'est ce week-end voilà 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 pour mes taureaux voilà pour mes petits taureaux alors il faut que je vous donne une petite précision parce que là vous avez vu passer pétula vous voyez maintenant passer ma neige qui est ma doyenne il faut savoir que les chats ont une très très grande sensibilité sensibilité surtout à l'invisible à tout ce qu'on nous humains on n'est pas capable de sentir de voir de toucher enfin voilà tout ce qui n'est pas à notre portée à nous les chats eux sont au leur enfin voilà tout ce qui n'est pas notre portée est à la portée des chats et en fait systématiquement quand je fais des tirages quand je fais comme là aujourd'hui ben l'horoscope il y a une énergie qui se dégage une énergie générale qui se dégage puisque j'invoque mes anges mes archanges mes guides l'univers et tout ça mais mes animaux le ressentent les animaux d'une manière générale mais les miens comme elles sont là ben elles le ressentent et c'est la raison pour laquelle elles sont si proches de moi d'ailleurs je les ai toutes les quatre la proximité un vous ne les voyez pas ben voilà j'ai ma neige qui s'installe mais qui va être obligé de partir parce que j'ai besoin de mon tapis j'ai ma pétrolette la petite pétula qui est dans le dos dans mon dos voilà puisque j'ai mis un coussin pour elle est juste sur le coussin et j'ai mes deux autres lunettes qui sont à proximité donc c'est tout à fait normal et je m'étais posé la question en regardant d'autres vidéos parce que ça se passait pareil en fait il ya les gens qui ont des chats des cartons anciennes tarologues médium qui ont des chats systématiquement tu m'as mis plein de poils manège c'est pas très sympa ça par contre je vais pas pouvoir l'enlever maintenant mais faudra que je passe après les cartons anciennes qui ont des chats pardonnez moi j'ai perdu le fil et bien on voit régulièrement leurs chats effectivement se promener se poser sur la table à côté sur les genoux et c'est complètement normal en fait bon après je vous cache pas c'est un peu envahissant mais bon on s'y habitue et puis au bout d'un moment c'est vrai que j'arrive quand même à les canaliser ces petites bêtes donc tout va bien voilà c'était un petit aparté maintenant je passe à un autre signe s'il vous plaît mes anges, mes archanges, mes guilles parce que vous pouvez me donner un autre signe s'il vous plaît un signe zodiacal pour ce week-end des 12 et 13 septembre 2021 alors je vais prendre 15 signes et là on est sur les béliers ou plutôt on est avec les béliers alors si vous pouvez me donner une carte s'il vous plaît pour ce week-end une carte complémentaire merci beaucoup s'il vous plaît mes anges, mes archanges, mes guides n'ont pas des cartes enfin ne retournez s'il vous plaît mes anges, mes archanges, mes guides est-ce que vous pouvez me donner une carte une seule pour les énergies à l'envers d'accord alors voyons pour les béliers pour mes petits béliers ah là on a de nouveau les projets d'accord alors la 48 pour moi ce sont les secrets donc que vous avez des projets des projets que vous que vous avez choisi bon je vais quand même prendre mais que vous avez choisi de faire donc vous êtes bien décidé à faire ces ces choix à mener à bien un projet mais par contre c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie de parler là c'est très clair vous êtes plutôt dans le genre dans le style je bâtis mon projet je commence et ensuite j'en parlerai je ne parle pas de la création de l'imagination de projet parce que je veux pas qu'on met des bâtons dans les roues je sais ce que je veux je sais comment je veux le faire etc et j'ai pas envie d'avoir des ondes négatives donc bah c'est très bien c'est très très bien vous avez deux jours pour cogiter en plus il fait pas beau donc j'ai presque envie de dire à vos stylos à votre imagination à vos rêves et c'est très bien de rester comme ça de prendre un risque aussi quelque part parce que c'est un risque quand on se fait pas conseiller c'est mais c'est très courageux donc bon week-end à vous mes petits béliers je peux pas vous dire mieux parce que vraiment je trouve que c'est un très joli tirage d'avoir le courage de de se lancer en fait sans dire quoi que ce soit pour alors par contre il faut quand même je vais quand même mettre un petit bémol parce que c'est vrai que vous ne voulez pas en parler soit mais pour autant si vous en parlez il faut quand même savoir qu'il y a des gens bienveillants sur cette planète et heureusement donc vous n'aurez pas forcément une critique un jugement et puis de toute façon j'ai presque envie de vous dire la critique le jugement enfin c'est votre vie quoi c'est vous c'est vos besoins vos envies vos rêves tant pis pour ceux qui ne sont pas contents quoi voilà tout simplement en amour ça va c'est la stagnation ce week-end pas de changement pas d'évolution est ce que vous êtes heureux vraiment dans comment dire dans le dans votre vie actuelle c'est pas certain pour autant vous n'avez pas forcément vu que ça change et ça ne changera pas ce week-end ça c'est une certitude voilà mes petits béliers je fais encore oui j'arrête cette vidéo et j'en reprends une autre